d'un anti-vomissement non mais c'est pas grave ok allez ça tourne alice on est le 21 mai 2023 et on est ensemble pour faire un contact avec ta grand mère hélène et qui voudra éventuellement se se joindre à nous d'accord parce qu'effectivement on n'est pas seul ni toi ni moi et il ya quelqu'un d'autre à part hélène j'ai une présence masculine extrêmement forte quand je dis extrêmement forte pardon de le dire mais j'ai presque envie de dire désagréable j'ai quelqu'un je sens quelqu'un qui n'aime pas spécialement les femmes déjà où je sais pas qu'un problème avec les femmes et qui est toi et je pense que c'est cet esprit là qui m'en kikine voilà c'est très fort c'est désagréable c'est un peu moi je tu vois on est beaucoup dans l'ego et on essaye de m'impressionner à dire ça comme ça tu vois on essaye de me faire sentir petit tu vois voilà j'ai une petite idée on verra mais là pour l'instant je sais que ça rôde autour de moi et que c'est pas une bonne énergie donc c'est pas je vais pas la laisser tourner autour de moi pendant des heures et alors tu vois chose que je ne fais plus depuis longtemps mais vraiment plus je prends plus de pierre dans les mains quand je fais mes séances c'est un truc vraiment je ne fais plus et ben juste quand je me suis assise j'ai passé mon palo santo et j'ai pris ma pierre alors que c'est vraiment plus des réflexes que j'ai depuis une éternité tu vois donc comme quoi j'avais senti que il fallait alors c'est pas ça qui va faire là là c'est pas ça qui va vraiment faire bouclier mais quand même d'accord ça te parle que cette personne a vraiment problème avec les femmes masculine j'entends un ouais ouais non parce que ça c'est très fort comme ressenti c'est c'est même pas du machisme c'est du comme on appelle ça misogyne je peux le dire clairement je pense que c'est mon grand-père qui était marié à ma grand-mère ah merci bien voilà je pense que c'est lui alice excuse moi de te poser une question relativement indiscrète oui non c'est très féminin autour de soi oui très très je comprends oui absolument et ça n'est plus pas ah ouais non mais on est d'accord tu es en couple avec une femme ok ok ouais ouais non mais il le sait toute façon même s'il n'avait pas su il le sait donc pas le problème mais mais c'est vraiment quelque chose qui le pardon parce que moi je veux pas de blesser toi mais à c'est vraiment quelque chose d'intolérable et de et de et de ça j'ose même pas dire tout ce que j'entends dans la tête laisse tomber pas la peine ouais bref mais pourquoi je sais pas pourquoi il vient on a déjà fait contact avec lui jamais il s'appelle gilbert oui non mais ça j'entends pas toujours les prénoms tu sais je comprends pas pourquoi il se manifeste là pour te plomber et te et comment dire c'était lui sur la photo avant pour te plomber comme ça et te tu dire ce qu'il en pense on s'en fout enfin je vois pas l'intérêt c'est c'est gratuit quoi ok d'accord parce que alors pour l'instant tu vois ta grand mère hélène pas vraiment là un mais parce que je pense qu'il prend tellement de place que quelque part alors elle n'est pas soumise 1 c'est limite voilà il ya qu'à il a qu'à le faire s'il veut il a qu'à tu vois là qu'à monopoliser si ça lui fait plaisir sous-entendu je m'en fous clairement tu vois il ya qu'à faire ce qu'il veut je m'en fiche c'est exactement ça je me doutais bien que cette séance elle allait être compliqué mais tu vois c'est quand même dingue c'est quand même dingue mais en fait il ya pardon de te dire comme ça c'est juste pour me faire chier parce qu'il n'a pas de message clairement tu vois ce que je dis en fait il est en train de me imaginer en train de capter une chaîne à la télé il est en train de me dérégler juste exprès tu vois ce que je veux dire c'est gratuit c'est que mais c'est purement méchant je te dis pas tout ce que j'ai entendu dans ma tête c'est purement méchant et c'est vraiment juste je me fous là je me fous devant histoire de voilà je suis là tu vois qu'on puisse pas parler comme on veut qu'on puisse qu'on compte et je te dis il me coupe il me coupe pas la connexion de je connecte à lui mais il se met entre moi est ce que je suis censé voir de ta grand mère tu vois juste pour faire chier on va dire ça comme ça ouais c'est le mec qui s'est asserré devant la télé juste pour que tu vois pas voilà c'est sa manière à lui de fonctionner non non mais n'a pas besoin tout est dit j'ai envie de te dire j'ai même pas envie de lui accorder plus de crédit que ça parce qu'il faut que son âme s'apaise et qu'il apprenne à évacuer tout ça il est parti quand lui en 2020 ah ouais c'est récent ok et alors il ya beaucoup de choses qui ont été dites sur lui quand il est parti il n'a pas aimé il vexé clairement il est vexé et je pense que c'est une manière de dire non mais tu crois que j'ai pas entendu je sais tout tu vois ça ne m'appartient qu'à lui il faut qu'on arrive à se détacher de ça là maintenant moi ce qui m'en kick in c'est qu'il m'a mis en mode fait blarde et que du coup j'ai du mal à l'évacuer tu comprends et c'est ça qui m'embête le plus tu vois alors voilà il fait comprendre que je sais tout c'est pas à peine de faire semblant c'était quelqu'un de très suffisant voilà voilà je sais tout ce pas à peine de faire semblant c'est pas sa mort qui lui pose un souci clairement ils sont fous il faut qu'il arrête pardon je me suis que vous êtes tous une belle bande d'hypocrites alors pardon mais c'est comme ça que l'huile a ressenti et j'ai le sentiment qui parle de ses obsèques fin voilà de ce qu'il y avait autour où tu vois la cérémonie des gens qui ont dit ou qui ont fait semblant d'être malheureux ou les gens qui ont présenté des condoléances alors que quelque part ils ont fouté complètement enfin mais c'est à hauteur du personnage c'est à hauteur du personnage non mais je le sens bien pardon mais là c'est juste à ménière juste on veut lui dire dégage mais dit lui mais même temps dans l'absolu ça pas besoin de moi mais au moins tu verras qu'il a pas changé il a dit il a dit il a des oeillères de toute façon et on me dit il a des bornes il borne et je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre c'est quelqu'un de borné qui veut voir que ce que lui veut voir et qui comprend les choses que comme lui il a envie il se remet jamais en question et là je te dis alice te fatigue même pas c'est même pas la peine d'essayer de pardonner c'est même pas la peine lui envoyer de la lumière c'est même pas la peine de prier pour lui clairement il est sur un mauvais plan il est passé un temps mieux pour lui mais tout ce qu'on peut lui souhaiter c'est d'arriver lui lui à se pardonner et avancer parce que ici nous on peut rien pour lui un salat maintenant c'est la balle est dans son camp mais il a pas envie de l'entendre c'est quelqu'un vraiment de borné qui n'écoute que ce qu'il a envie d'entendre lui et et qui a et en plus il a des idées fausses sur les choses il est assez cassant il va il va quand j'ai annoncé mon homosexualité à mes grands-parents ils étaient là tous les deux et je les suis par ma grand mère il lui a dit mais enfin mais c'est quand même gonflé alors non parce que moi avant il a quand même dit c'est intolérable il était misogyne ah bah oui clairement à ben complètement absolument parce que je pense que son idée qu'il avait de la femme son idéal c'était pas ça et que de toute façon personne ne pouvait correspondre à cet idéal c'est de rien en dehors de sa mère mais tu vois alors d'un côté je comprends que ta grand-mère à se mettre dans un coin sous-entendu il a qu'à faire ce qu'il veut parce que tu imagines la trahison ultime d'avoir un mari qui n'est pas au détail que lui même déjà oui non mais c'est pas une vie alice dit moi je connais des gens qui vivent cette situation là mais merde un moment faut être honnête avec soi même mais il faut être honnête pour l'autre fausse c'est du respect et j'imagine la trahison ultime pour ta grand-mère tu comprends mieux pourquoi se met dans un coin dit qu'à faire ce qu'il veut tu vois tout ça dit comme ça ma grand-mère c'était alors garder s'agiter ah oui mais je sens bien je te dis c'est quelqu'un de borné et qui n'écoutent rien non mais 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 tout ça je le ressens et 2020 tu sais à son échelle c'est hier donc il y a un corps entier il est encore exactement comme il était avant de partir tu vois donc il s'est absolument pas adouci lui c'est absolu là absolument pas changer sa façon d'être mais alors le coup de vous dire vous êtes une belle bande d'hypocrites va il est gonflé parce que dis donc ça c'est un peu le camembert qui dit au le fromage qu'il y a aucun vertu plus ouais c'est ça ouais je suis bien d'accord l'expression c'est le roquefort qu'il est au camembert et c'est d'oser que j'ai c'est quelqu'un d'autre ou c'est lui aussi d'accord parce que là c'est tombé sur l'estomac clairement là c'est l'estomac maintenant c'est par là juste là à l'instant c'est tombé dessus direct c'est pour ça que je te posais la question c'est pour ça que je te dis ça m'étonne pas Alice tu me gâtes hein merci désolé mais non mais tu vois c'est pas anodin non plus que j'ai décalé ça un dimanche où j'ai pas d'autres rendez vous que toi tu vois non mais c'est pas toi mais c'est pas ta faute mais juste pour dire j'aurais pas pu si je t'avais pris le jour où j'aurais dû j'aurais il aurait été impossible pour moi de faire un autre rendez vous après tu vois ce qui était prévu alors juste pour te dire parce que comme tu ressens tellement de nous et c'est ma grand mère est décédée d'un cancer du pancréas ah dépend ça je comprends mieux mais alors là mais alors je tue alors là alors là ça fait 4 5 jours que non depuis le salon c'était qu'en bas il ya une semaine que j'ai clairement mais clairement mal alors c'est pas mal si je ressens et je sens tu vois fortement et je sais où est mon foie je sais où est mon estomac et je me suis dit c'est la vésicule ou c'est le pancréas et j'ai senti un truc mais comme moi je suis diabétique c'est pas non plus ça n'aurait pas été comment dire par enversant pour moi tu vois mais je n'ai jamais senti avant mais ça aurait pas été étonnant vu que je prends des médicaments qui agissent sur le pancréas clairement tu vois mais maintenant c'est intéressant ce que tu me dis parce que maintenant je pense plutôt que c'était ça tout vu pourquoi la main en fait c'est comme si on me montrait où elle était c'est tout pas plus mal que ça tu vois mais je sentais c'est ça mon ami super ta grand mère alors elle essaie quand même un jeu jeu j'ai en façon de faire comme ça tu sais de pousser vous c'est ça je la sens apaisé clairement elle va bien il s'est un peu calmé il est un peu parti boudé dans son coin ah bah tu vois voilà c'est comme si la colère était passé j'ai dit ce que j'ai craché mon venin j'ai dit ce que j'avais à dire et du coup voilà il sait il sait il nous laisse tranquille donc je la vois elle est très détachée je dirais pas qu'elle est soulagée je dirais juste qu'elle est comment te dire ça c'est pas en paix non plus elle n'est pas rancunière elle est dans l'instant tu vois ce que je veux dire elle prend les choses comme elles sont voilà je suis là ça va je vais bien point ok à la forme elle sourit franchement pas mais elle n'est pas du tout dans la colère n'est pas du tout dans à l'écouté elles sont fous mais ça me passe au dessus mais vraiment ça elle s'en fiche complètement et c'est juste voilà elle parle pas beaucoup de je pense d'ailleurs qu'elle parlait pas beaucoup mais elle est elle est très discrète voilà elle est dans son coin je suis là je vais bien t'inquiète pas voilà clairement c'est juste ça par contre elle aimait faire qu'il des trucs de ses mains je sais pas ce qu'elle est en train de faire si c'est du crochet du tricot quoi elle fait un truc avec ses mains ou alors elle avait peut-être une peut-être qu'elle a elle avait en main je sais pas il ya quelque chose avec ses mains alors est ce qu'elle avait est ce qu'elle a ou est ce que tu as toi là j'extrapo là j'essaye de comprendre chez toi quelque chose qui a été crocheté ou tricoté qui lui appartenait ou qu'elle avait chez elle ou un châle ou un truc en dentelle il ya quelque chose comme ça de fin de fait main en tout cas elle a ça dans les mains où elle elle joue avec ça dans les mains bonjour à ta maman bah oui mais je pense que ça fera quand même de la peine de savoir que il est toujours pareil mais bon est ce que vous avez par hasard mis ou donné à ta grand-mère quand elle est partie dans son cercueil quelque chose comme ça je crois pas en tout cas je crois que alors peut-être mais je crois surtout que ma mère avait tricoté un pull à ma grand-mère je suis pas sûr alors je n'étais pas certaine que ce soit un pull écoute tu lui demandera parce que là c'est comme si elle tenait dans ses mains ou qu'elle trivue un truc qui a été fait main ça c'est sûr et crochet ou tricoter ou voilà il ya un truc avec ça mais qu'elle tient dans ses mains parce qu'elle y tient tu vois alors est ce que c'est une façon de montrer que voilà c'est le pull de ta maman je suis pas certaine mais peut-être ou alors qu'on lui aurait donné quelque chose avec quand elle est partie qu'elle a gardé précieusement en fait c'est plus pour montrer je vous ai avec moi tu vois j'ai un souvenir avec moi où j'ai vu où je sais enfin voilà c'est une façon pour elle affectueuse de vous d'emmener une part de vous avec elle voilà on va dire ça comme ça elle était souvent en pantalon oui elle se montre en pantalon et me montre les pantalons comme si c'était important ok ah c'est pour ça non c'est rare qu'un défunt à parler mamie qui des fois dans ces moments de jolies robes c'est rare qu'un défunt insiste regarde j'ai des pantalons toi ah ok voyons quelle famille féministe avec un misogyne avec une petite fille il est homosexuel et un peu sexuel mais quel bazar et ça va ta mère elle va bien ah ben j'imagine très très bien j'ai malheureusement j'imagine non mais comme dit elle va bien c'est pas qu'elle est soulagée parce que mine de rien ça l'a tellement impacté dans sa vie elle est encore un aussi comme elle était tu vois je peux pas dire qu'elle est tournée la page mais elle est dans une forme de mon foot isme tu vois c'est comme si on parlait de ça elle dirait oui bon c'est l'histoire de ma vie tu vois ça ne lui ça comment dire ça ne l'affecte pas et ça ne l'a ça ne la touche plus mais c'est ça parce qu'elle est pas non plus c'était pas quelqu'un non mais enfin là elle parle pas des masses enfin par même pas du tout elle se tient à distance de lui elle lui a même pas adressé la parole de toute façon elle a laissé parler avec une glaciale indifférence de toute façon il n'a qu'à faire ce qu'il veut il fait son show et puis c'est tout mais elle blasé je crois que c'est le mot blasé c'est quelqu'un que ça touche plus tu vois ce que je veux dire indifférente qui voyait là où sympa bon en tout cas déjà lui je le ressens moins c'est déjà bien qui sait qu'a fait une fausse couche ou qu'a perdu un lui alors il y en a plusieurs donc pas grand-mère ok du coup je pense que c'est elle c'est pour ça ça l'intéresse plus tu vois le côté le côté lumineux de la mort et de la vie après la mort c'est de retrouver ce qu'on a perdu ou qu'on a connu qu'on a envie de retrouver et du coup elle me faisait ressentir ça toi au lieu de se tourner vers la négativité la mort que représente son mari merci pétard elle me dit lui c'est la mort c'est tout ce qui est noir c'est tout c'est là c'est le tunnel elle le voit vraiment comme quelque chose d'ultra négatif tu vois c'est le cas je dis pas mais mais et à l'inverse pour elle un bébé c'est l'avenir c'est la vie et du coup elle veut se tourner vers ça tu vois pas se raccroche pas c'est pas quelqu'un de désespéré un pas du tout mais voilà elle se tourne intérieurement elle fait ce travail qui a déjà commencé pour elle de comme un oignon je vais enlever toutes les couches là et je vais vers la lumière donc là elle nous parle de petite âme désincarnée donc qui aurait été son enfant voilà ça elle ça l'intéresse plus tu vois que le spectacle le café son mari et visiblement oui 3 elle nous montre le chiffre 3 donc elle en a retrouvé trois des petites âmes d'accord donc il n'y a peut-être pas qu'elle tu vas comprendre ma grand-mère a eu cinq enfants plus tu vas comprendre ça peut se coucher l'enfant qu'elle a perdu et j'ai deux de mes oncles qui sont décédés ah ok ces enfants alors ok c'est les trois qu'elle a retrouvé de l'autre côté d'accord ok alors tu vois quand tu as parlé tali mes oncles j'ai vraiment senti deux personnes proches et deux personnes très heureuse elle de retrouver leur mère oui par contre ta mère ta grand-mère pardon elle est un peu je vais dire distance c'est pas vraiment le mot mais elle cache un peu ses émotions peut-être pudique j'en sais rien mais est là pour le coup j'ai utilisé une expression très trivial et cache sa joie tu vois tu vois eux je les sens très ouah elle est là on est heureux et elle on se calme quoi tu vois car si distance c'est assez particulier tu vois je suis pas surprise à côté je me dis donc en même temps je me dis pétard c'est quoi ce rendez vous pour ce coup comme quoi c'est pas toujours c'est beaucoup de gens s'imaginent que dès qu'on ferme les yeux et que notre âme quitte notre corps à ces pays du bisounours tu passes la porte tout va bien ben c'est ce que moi j'explique souvent aux gens je dis je pense que c'est encore pire que ceux qui sont dans la foi moi je croyante et je m'en cache pas tout on se dit ah là là le jugement dernier dieu est ce qu'il va dire je pense que sincèrement se s'auto juger soi même prendre un exemple de ton grand père quand il arrivera à évoluer au point qu'il devra faire un débrief sur l'âme et le rôle qu'il est allé incarner joli 1 sans jugement de ma part mais tu dis ça ça doit être beaucoup plus douloureux tu vois l'auto jugement on va lui souhaiter la lumière j'ai dit avant c'est pas peine de lui en envoyer mais bon souhaitons lui de trouver son chemin son chemin on va dire ça comme ça ouais je sais pas quoi te dire à part que ta grand mère elle va bien parce que vraiment elle s'étale pas peut-être parce que c'est moi qu'elle me connaît pas je sais pas mais toujours est il que voilà par contre elle fait quand même comprendre qui a déjà eu tu as déjà eu un message il ya déjà un je sais pas soit et c'est venu directement ou indirectement à toi par quelqu'un ou par toi même elle sait que je vais bien elle me fait comprendre tu vois donc je pense que tu as déjà eu un message mais j'aurais presque tendance à dire par quelqu'un sous-entendu ça lui a déjà été transmis peut-être pas à toi peut-être à ta maman je sais pas j'ai réfléchi pour le temps de mettre ça de côté en tout cas voilà il n'y a pas de message particulier ta ta grand mère elle est un peu comme c'est maman qui laisse tomber un enfant de vélo en se disant c'est pas grave dès que tu t'en tiens après tu remontes et tu pédales tu vois c'est un peu comme ça donc c'est avec beaucoup de bienveillance tu vois ce que je veux dire donc elle est avare de 2,2,2,2 compliments et de sentiments dans le genre où elle me dit pas je suis fière d'elle dit pas qu'elle t'aime même si elle le ressent très certainement mais là ne me le montre pas à moi parce qu'elle doit être très pudique je pense qu'elle a pris l'habitude de cacher ce qu'elle ressentait peut-être aussi et voilà mais mais en tout cas la femme que tu es ton mode de vie enfin ta façon d'être elle n'a pas à s'en mêler elle me montre clairement et elle me dit que ce qu'elle aime chez toi c'est que tu es droit dans tes bottes tu es en accord avec toi même tu vois je pense que c'est rapport à ta ta sexualité tu vois mais tant mieux voilà tu vois peut-être qu'elle préfère que ce soit pleinement et complètement assumé comme toi plutôt que comme son mari qui voilà s'est moqué d'elle pendant des années clairement mais j'ai envie de te dire elle est très ouverte sur le fait qu'il ya quelque chose après d'accord elle a pleinement accepté où aller et elle a le recul nécessaire justement pour comprendre pourquoi elle est là comprendre ce qui s'est passé dans sa vie tu vois je la trouve bien évolué quand même déjà tu vois c'est pas une question de temps c'est une question de personnalité je pense qu'elle a eu beaucoup de temps de réfléchir et de penser à tout ça quand elle était là ouais mais ça se ressent c'est quelqu'un qui parle pas pour rien dire comme je dis souvent c'est quelqu'un qui 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 très réfléchit et qui voilà qui allait les choses sont posées elle est posée tu vois et elle est dans l'acceptation alors non pas qu'elles disent tout est juste un la fameuse phrase mais ça a été ce que ça a été voilà c'est fait est-ce qu'elle a des messages à transmettre parce que ma mère va voir la vidéo ouais je demande je demande alors ça c'est dommage pour le coup j'aurais bien aimé quelque part qu'on a diffusé cette vidéo parce qu'elle est quand même pas banal mais en même temps là on va rentrer dans les choses un peu plus un peu plus privé alors attend tu sais quoi je fais une pause et je redémarre ouais ok